bonsoir et bienvenue vous êtes sur la t3 gt tv ce soir c'est fafa au micro comme d'habitude pour le moment et pour le moment ça a duré longtemps même à dire voilà et ce soir nous sommes à la top gun nous sommes sur le gr3 le groupe 3 endurance série sa marche 3 et on aura la poule a donc on aura la poule la plus haute ce soir alors on va se retrouver sur ce circuit de sainte-croix dans le sud de la france ce sera la piste b donc proche du lac de sainte-croix habitant est un on va dire régional de l'état je n'ai jamais vu ce circuit puisque c'est un circuit de gt 7 donc ce n'est pas un circuit réel voilà avec ce fameux pont cette piste boss lait à certains endroits dont à l'entrée du pont attention à ce mur à gauche qui peut faire beaucoup beaucoup de dégâts donc vraiment une une course ce soir qui peut être avec beaucoup de rebondissements donc en plus on sera avec cette viper srt gt 3 r de 2015 un monstre à l'américaine donc vraiment une voiture pour se faire pour se faire plaisir pour rouler pour pour y aller par contre la tenue de route est délicate donc là il va falloir faire vraiment attention à tout ça donc on aura ce monstre de comme on peut voir 506 chevaux après la bob pour 1331 kg donc vraiment du poids un poids lourd on va dire donc mais ça n'empêchera pas qu'elle va quand même très très vite cette voiture allez les paramètres de cette course ce soir dont nous aurons 33 tours de ce circuit de 7 km et 62 m la plomb une droite fait 915 m donc vraiment de la vitesse du plaisir un départ avec tous à son ce sera une soirée soleil donc heure du jour ce sera le soir quelques nuages au départ mais vraiment très très beau soleil sur l'arrivée donc vraiment une super bien sûr le plus rapide la vérif des faux départs certains paramètres seront autorisés en plus de la bop donc les dégâts seront forts donc attention messieurs la moindre petite faute peut coûter très très cher donc l'usure pneumatique en x3 le carburant en x2 le plein dès le départ le ravitaillement 3 litres par seconde donc là il va falloir faire de l'écho celui qui fera le plus d'écho sera le plus heureux alors la limite de temps pour les qualifications 15 minutes de qualif plusieurs pneumatiques en x1 le carburant en x1 35 litres au départ donc vraiment un peu d'essence que du plaisir allez la groupe 3 comme je vous ai dit cette cette vaille peur à les pneus obligatoires sont les moyens ils peuvent tous être installés donc à lille les pétés raccourcis sont en faible pas de contrôle de trajectoire tout est désactivé sauf la coupure de ligne de stand et le règlement des drapeaux allez toutes les aides sont interdites sauf le contrôle de traction et l'abs allez on a assez parlé de cette cette voiture de ce circuit maintenant on va aller voir un petit peu les piottes parce que ce soir on a du beau monde on à la cohi qui est là avec pibou et bombman vraiment ils sont là pas pour rigoler ils sont là pour pour se battre pour aller chercher la victoire la sopra de la nlr qui ne veut pas se laisser distancer bien évidemment on a alors normalement devrait avoir johnny rêve de la fte mais il a été remplacé par au pire louche voilà de la fte aussi allez on a top gun charlie et on a top gun fab aussi voilà les pilotes de la top gun qui sont là on aurait dû avoir corré lolo mais qui qui hélas n'a a arrêté le championnat pour un problème pour un problème de travail voilà allez yo cut de la fte nlr le 4 ou mr cia ils sont tous là pour pour garder cette poule les montées de la sénière de la poule b qui sont là avec directeur de la dts roma aussi de la dts et jimais sa t3 j'étais pas rendu mais ce sera pas là ce soir il sera remplacé par pas la attention pas là il nous a dit qu'il aimait la voiture qu'il aimait le circuit donc ça peut faire mal voir très très mal attention à tout ça parce que franchement les infos qu'on a sont vérifiés donc là on sait que ça peut être très très intéressant à ce niveau là aller le ce qui est en tête de ce championnat c'est pibou de la couille avec 282 points suivi de soprano nlr 279 points et bombman avec 266 points ils veulent garder leur podium pour l'instant donc là il ne faut rien lâcher allez on va leur mettre un petit message qu'au calife deux minutes comme ça au moins ils sont au courant et là c'est c'est parti là on est bien chaud déjà on ne va rien hop là je le fais à la manette carrément je me fais même pas je m'embête même pas avec mon clavier alors qu'il juste à 10 cm bien sûr donc ce soir que ça soit bien allez on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur la piste on va un petit peu aller voir comme ça on ira voir les livres et tout à l'heure allez sopra qui est là on parlera de stratégie un petit peu plus tard parce que pour l'instant la stratégie on va pas la douille du tout parce que ça pourrait faire changer certains pilotes d'idées alors que là pour l'instant ils vont garder leurs leurs idées à eux et on ne va pas les perturber avec ça allez donc là on a sopra pour l'instant 2 0 7 0 56 pour bondman hop là sopra une rentrée d'instant bondman aussi roman voilà qui vous foutez sur le petit muret ça peut faire très très mal allez on va aller voir un petit peu à combien de temps on est maintenant puis vous avec la livrée de la couille allez on va hop là allez on va aller voir quelle idée c'est qu'un tiens je vais mettre go une minute comme ça je pense que même pas une minute il va leur rester hop là une minute comme ça on va essayer d'être à l'heure ce soir ce soir ma mission c'est d'être à l'heure bonsoir à toi vila voilà go c'est ya c'est ya il est chaud la c'est ya il attend le je pense qu'il attend de tous et les qualifications voire qui sont tous là tous sur la piste même moi moi je suis sur la piste pour les interviews d'après course puisque là ce soir je pense qu'on va avoir du level à tous les niveaux on va avoir des interviews qui vont être chaud patate voilà donc ça va être que du bonheur ce soir cette soirée je l'attendais depuis déjà quelques jours donc salut smide allez il est 21h je leur même petit message go et on est parti pour les qualifications c'est le moment qu'il faut y aller commencer les qualifications c'est parti voilà ils ont vu le message go ils sont tous chauds salut lc c'est parti ils sont tous là beaucoup de monde déjà derrière derrière seya n'hésitez pas à encourager sur la course et même tous les autres n'hésitez pas à encourager tous les pilotes parce que hop là allez on va quitter de suite on va aller sur les jumelles il ya des petits points temps aucun pied de mes sorties c'est toujours comme ça ouais voilà ça y est hop là les premiers en sortir tac on va mettre toutes les paramètres pour l'instant allez on va même aller voir un petit peu les livrets des voitures allez on va commencer par seya la livret de l'omr orange mécanique le gris le noir et l'orange allez bombman avec sa livret couille voilà la livret de course on va reprendre à faire un tour embarqué pour voir un petit peu tous les endroits les voitures voilà comment on a pu voir là elle sautille pas là avec la livret de la t3 jt voilà qui est pas là qui est aussi notre peintre il se régale à faire ses livres et aller pibou l'homme à battre ce soir qui est pour l'instant le premier au championnat salutations alain à les directeurs le le pied de la zeta qui est là aussi avec cette livret grise et verte allez you cut avec la livret de la fte livret électrique on peut dire alors dans l'avant j'ai l'impression qu'elle est électrique cette livrée allez romain le deuxième pilote de la zeta pour ce soir ganji pour la zeta 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 pour la z voiture rouge et grise allez pierre louche avec la vie restée aussi très joli allez on va retourner voir le haut parce que nous manquait fab qui est là avec numéro 16 de la top gun allez sopra qui est aussi là de la nlr la librairie rouge et grise et cia qu'on a déjà vu je pense qu'on a vu tout le monde on va pouvoir aller aller chercher maintenant les pilotes qui sont qui sont prêts à partir voilà un endroit très compliqué l'entrée de ce pont qui est franchement très très compliqué puisqu'il faut faire attention à ne pas aller trop trop vite on parle enfin qui n'est pas d'un tour lancé par contre j on voit les chronos et j'ai l'impression qu'ils ont le chrono puisqu'ils sont toujours dans le tour 1 alors que théoriquement ils devraient déjà être dans les tours lancé là un peu chrono qu'on avait vu qu'on n'avait pas toujours les qualifications et là je vois qu'ils ont aussi durant les qualifications puisque là voilà on voit une bille 18 alors on va aller voir la la tête de course qu'est ce qui se passe mais il faudrait mieux de économiser leurs pneus je pense parce que là ça va ça va leur faire faire un tour pour rien j'ai l'impression allez pas là qui est là pas là qui passe ces enchaînements seulement très rapide je ne vois aucun chrono c'est d'un pratique allez il ya les premiers qui vont qui vont passer la ligne allez on va voir si ça va leur mettre un chrono et ça leur met un chrono alors que moi j'ai aucun chrono c'est surprenant et ça y est voilà pour moi les chronos sont partis à peine maintenant donc nous sommes avec sopra qui vient de prendre la tête avec 2 0 7 227 suivi de pibou avec 2 0 7 353 vraiment de très très bon chrono salut red cas salut salut on a vendre les ganji tu soutiens bien sûr par contre ganji je l'ai pas vu il a dû se cacher ganji en tout cas il est bien sur la piste ya pas de souci à ce niveau là salut dog allez bon man qui est là troisième pour l'instant donc 200 216 mm de retard sur pibou bon pas grand chose on va juste vérifier on va sur un petit peu mon max vérifier les choses hop là allez hop là ganji qui est là donc ça va pouvoir voir ce soir en poule là on a que ganji bendrain je crois qu'il est en poule b justement ce que j'étais en train de vérifier donc il n'est pas avec nous ce soir en tout cas sopra toujours en tête suivi par pibou bombman et bombman ganji qui améliore légèrement son chrono point de sens sur ce partiel là allez pas là qui se retrouve cinquième avec 2 0 7 900 et qui a amélioré de un millième toute amélioration est bonne à prendre allez le cas de sixième septième pour l'instant pour roma le pied de dts c'est ya qui se retrouve huitième c'est ya qui énormément soutenu ce soir salut lisse allez on va remonter on va aller voir un petit peu ce qui se passe devant parce que sopra déjà au stand sopra qui a remis des gommes fraîches et pibou voilà pibou qui passe sopra et qui va pouvoir qui va être en attaque maximum là est-ce qu'il y a 126 millièmes entre les deux bombman un petit peu plus inquiet 3ème donc allez ganji 4ème le zpr est là aussi 5ème pour charlie les chronos tombent les chronos tombent une demi seconde entre le premier et le cinquième vraiment les chronos sont sont au top salut patrick j'espère que tu vas bien patrick allez fab de la top gun voilà il est ici septième il a un millième d'avance sur seya seya qui souffre un petit peu pour l'instant mais là rien n'est fait yorkut 9ème oh yorkut qui lag légèrement on aurait dit allez le 4 dixième salut melvin romain 11ème 12ème pour dirteur 13ème pour pire louche le deuxième pilote fte et là on voit ma roue de ma voiture allez ce bras toujours premier alors ce soir on n'aura que deux pilotes qui descendront puisque suite à l'arrêt de lolo du championnat donc il n'y aura que deux pilotes qui descendront de cette poule donc la pression est encore plus forte pour tous les pilotes en plus que le résultat c'est à savoir qu'il n'y a que deux pilotes allez donc bombman qui vient de prendre le record du tour bombman 2 0 6 9 170 ça commence à vraiment à accélérer salut sabrina je crois que tu vas bien voilà bombman premier le pilot de couilles deux pilotes couilles sur les trois premières marches avec Sopra au milieu là ça y va allez 257 millième entre bombman et Sopra et Sopra et Pibou 126 millième Pibou qui est légèrement en retard sur son meilleur chrono alors moi je suis à 4 secondes de son meilleur chrono je n'ai pas forcément mon meilleur circuit voilà allez bombman toujours premier deuxième 3ème Sopra 3ème Pibou 4ème Roma 5ème Fab de la Top Gun 6ème Seiya voilà Ganji 7ème 8ème pour Charlie des écarts vraiment minimes entre le premier et 8ème 770 et 11 millième wow oh il est passé à la limite de la correctionnelle Charlie là il a eu chaud aux fesses comme on peut dire allez Palat qui pour l'instant n'améliore pas mais il va en état de 10 minutes de qualification il va peut-être passer au stand pour mettre des gommes fraîches il est poursuivi par Bombe qui en profite pour prendre de l'aspiration Yoko 10ème 11ème pour Dyrteur 12ème pour le 4 le cadre gardé entre le 1er et le 12ème 1 seconde 175 c'est franchement pas énorme et au pire louche donc qui a été prévenu je pense tardivement qui est remplacé il se retrouve à moins d'une seconde 5 oh et la glissade oh il a rattrapé mais il a un petit contact sur le nez de la voiture quand même allez on va retourner voir parce que là ça a amélioré de vin avec Pipou qui vient d'améliorer son chrono donc Pipou Sopra qui n'a pas amélioré par contre Pipou qui se retrouve à 8ème de Sopra 2.07.235 vraiment l'écart il est vraiment minime entre ces deux pilotes les écarts se rapprochent il reste encore 3 minutes 30 on va dire de qualification allez Romain qui récupère la 4ème position Ganji 5ème ils sont vraiment tous totalement chauds ce soir sur cette course donc Fab 6ème SEGA 7ème le niveau il est costaud voilà ils savent tenir le volant ces messieurs et le jeu il est il est quoi on s'appelle ils l'ont poncé dans tous les sens donc vraiment là on tombe sur du top niveau des pilotes allez Bombman toujours premier avec son 2.06.970 allez on va voir un petit peu comment ça va aller oh et Pala qui a eu un souci allez Pala on va essayer d'aller voir ce qui lui est arrivé ce qui lui est arrivé hop à la donc c'est les qualifications tout peut lui arriver il arrive à la sortie ça touche et voilà et le contact de suite et là il va falloir qu'il la ramène au stand de la voiture il n'y a pas le choix voilà donc hop là allez on va retourner voir Bombman qui est premier Bombman il reste 2 minutes cesse de qualification vous avez pu le voir sur l'écran hop là on va effacer les petits messages pour éter les messages d'erreur allez Bombman premier toujours là ouais il n'est pas forcément d'un mauvais tour là est-ce qu'il va y avoir une amélioration ouais ça n'améliore pas mais bon pas de beaucoup allez Sopra qui arrive aussi est-ce que Sopra va améliorer sur son passage non il est en retard Sopra par contre on a Pibou qui est re-rentré d'un instant puisqu'il repart au tour 1 mais Pibou il a 8000ème il aura allez il va faire ce tour-ci il aura un tour calife de nouveau et ça sera terminé Charlie qui vient d'améliorer qui récupère donc la 7ème position allez Roma qui se retrouve 4ème 5ème pour Ganji salut Flobot et oui la Bombman premier Pibou 3ème ses qualifications sont presque terminées il reste encore une bonne minute avant d'arriver au bout de ses qualifications donc là ils ont pris en tout cas bon après un avantage pour avoir la pole position ce soir et puis vous pour être sur le podium de ses qualifications donc partir en 3ème place mais tant que le drapeau à Damien n'est pas tombé on ne peut rien dire allez Charlie Fab Charlie 6 et 7 C'est il y a 8 directeur 9 10ème pour Youcut 11ème pour Pala oh Pala qui est arrêté je pense qu'il a dû avoir encore un petit souci il doit peut-être régler son volant donc il s'arrêtera là Pala pour ses qualifications il est arrêté dans bon il est arrêté en drôle il ne doit pas forcément gêner les pilotes allez et Pirlouche qui se retrouve 13ème allez on va de suite aller c'est le dernier tour on va aller voir où est-ce qu'il en est Bombman donc Bombman va passer la ligne allez sur son dernier tour ça n'améliorera pas pour Bombman allez on va suivre Sopra aussi Sopra voilà Romain qui arrive là aussi ça n'améliore pas Sopra ouais ça n'a pas amélioré non plus pour Sopra allez Pibou on va voir ce que ça dit pour Pibou voir si ça va ça va améliorer en tout cas pour l'instant Bombe le pilot Koi Bombman garde la bonne position ça va être le moment fatidique beaucoup de pilotes sont passées oh et Pibou qui a allumé en violet Pibou qui a allumé en violet on va carrément se mettre dans sa voiture on va se mettre en tout cas sur son pare-choc avant voilà Pibou n'a pas dit son dernier mot il n'a pas abdiqué les armes en tout cas il n'a pas abdiqué sa Viper on va voir ça au au partiel suivant on pense il a eu 36 000 d'avance sur sur Bombeman oh s'il pleut en avance il y a 265 on s'est tendu quand même on va aller voir jusqu'au bout allez on y va moi ça va très très bien surtout quand je suis sur un finish là où ça ne peut pas arriver au millième de seconde parce que moi j'ai les chronos qui sont à zéro depuis tout à l'heure oh il prend la deuxième place les deux premières marches du podium de cette grille de départ pour Bombeman et pour Pibou 23 000 d'écart messieurs entre les deux premiers le Bombeman Bombeman de la COI deuxième Pibou de la COI aussi ils sont là pour voilà donc là c'est le carton plein pour le moment pour l'équipe COI Sopra qui est relégué à la troisième place Roma de la DTS qui se retrouve quatrième cinquième pour Ganji de la ZPR de la ZFX la Top Gun avec Fab en sixième position et Charlie en septième donc vraiment ils sont tous en forme le CAC qui se retrouve huitième neuvième pour Seiya dixième pour Pirlouche onzième pour Dirter le deuxième Pio DTS douzième pour YouCut de la FTE et treizième pour Pala pour l'instant c'est la course elle est comme ça la grille de départ elle est là donc là tout le monde est prêt donc là on attend que tout le monde soit passé là c'est vraiment le chrono de Bobman 206 970 puis vous 206 993 vraiment là c'était le moment de dingue allez normalement on laisse deux minutes je vais leur marquer départ je vais leur laisser quatre minutes parce que là il faut se remettre de ses émotions départ 20 allez 21h j'ai quoi là le dispo hop 21h allez 23 et même si je suis en retard c'est pas bien grave allez comme ça au moins ils ont le temps de faire une petite pause vite fait hop là je vais prendre une petite screen des photos et comme ça on va pouvoir retourner voir parce que ce finit les deux pilotes Koi en moins de 2.07 2.06 970 Pibou qui a failli faire l'exploit au dernier tour qui était en avance et il se retrouve à 23 millième de Bombard des deux équipiers premier et second suivi de Sopra de la LLR Sopra qui a fait un super tour aussi 2.07 227 donc Roma de la DTS 2.07 394 vraiment de super chrono voilà Pinker nous rejoint sur le live salut Pinker alors on nous dit qu'en pool D on a eu un D06 931 donc vraiment un super chrono voilà et oui c'est fou allez ensuite Ganji en 5ème position depuis la ZPR en 2.07 558 558 j'en perds mon latin voilà allez donc la Top Gun avec Fab en 2.07 566 et Charlie qui se suivent de la Top Gun aussi 2.07 604 on voit on voit qu'il y a eu du training ensemble allez le cas de la NR 2.07 654 allez et poursuivre en 9ème position Sega qui est la 2.07 716 moins d'une seconde entre le premier et le dernier allez Perlouche de la FTE 2.07 822 franchement Dirter de la DTS aussi 2.07 858 allez le premier pilote on va dire à une seconde donc c'est YouCut de la FTE 2.07 978 une seconde 0.08 donc vraiment c'est minime et pas là de la T3 GT le remplacement de Jérôme 2.07 981 une seconde et onze millième donc vraiment un super chrono c'était très très serré les chronos ce soir donc franchement tous les pilotes ont leur chance voilà ils ont tous leur chance salut Alain salut Chris donc franchement une très très belle soirée en perspective donc là allez on se retrouve allez on se retrouve donc là je crois que je suis dans les chronos je leur avais dit quelle heure pour le lancement hop là moi je voulais de recontrôler des fois parce que allez 23 donc hop là c'est parlez-moi oh là là Charlie ça y est je crois que Charlie il a craqué donc salut Tony Dador donc là ce soir là on est bien allez moi j'ai fait j'attends le départ donc je vais en mettre go au moins d'une minute puisque là ça va ça va être et là ce premier virage attention messieurs le premier virage va être tendu mais le deuxième aussi et surtout la première entrée du pont parce que c'est là qu'ils vont tous vouloir passer devant donc c'est là où ça va être le plus chaud ce soir je pense cette première entrée du pont ensuite ça va ça va rouler on est avec des grands garçons donc là on y va et ça va ça va vraiment faire du plaisir à tout le monde ah non j'ai pas Cosmic dans ce groupe là là j'ai du j'ai du monde mais j'ai pas Cosmic Cosmic il doit être sur une autre poule allez je leur mets go comme ça on peut on peut partir hop là et c'est parti pour la course voilà attention pas de boulettes je fais toujours attention à ne ne pas faire de boulettes et là c'est rendez-vous au premier virage toutes ces Viper déchaînées qui vont devoir se tout donner donc franchement ça va être un plaisir de dingue voilà on voit ce circuit de Sainte-Croix plein de lavande et lavande du sud même si à Sainte-Croix il n'y a pas forcément beaucoup de lavande donc là allez hop moi je quitte oui et je reviens sur les jumelles de suite allez ce départ alors à droite à gauche on a Bomba à droite on a Pibou derrière Sopra alors qu'est-ce que ça va donner sur ce départ allez Bonman Pibou à Roma qui attaque de suite Sopra derrière on a 3 pilotes de front avec Ganji oh Charlie qui touche un petit peu Ganji Roma qui se retrouve à l'extérieur 3-2 front 3-2 front quelle belle bataille avec les pilotes avec Cia pas là qui essaie de se faire de suite un passage allez ce freinage tout se passe bien pour le moment franchement très très joli allez on va pouvoir rajouter les paramètres qui nous manquent sur le sur la course attention à ne pas aller trop allez on va de suite retourner voir la tête de course avec ce premier passage avec ce fameux angle de mur pour l'instant personne n'a touché c'est passé propre bravo à vous messieurs voilà ah oui j'ai vu gros lag à l'arrière je l'ai vu j'ai vu j'ai vu il y a eu quelques pilotes qui ont souffert voilà pour l'instant tout se suit oh et Pala qui attaque Yoko c'est passé pour Pala bien joué Yoko est en moyen Pala en moyen on va retourner vers la tête de course pour aller voir je pense que j'ai un petit bug d'affichage moi donc je vais essayer de changer de caméra voir si j'avais à les récupérer tout en tout cas bombe en moyen pivot en moyen on se sent nous avons beaucoup de stratégies possibles donc ah non c'est pas toi les lags mon petit dog allez Sopra qui est toujours en troisième position qui est attaqué régulièrement par Roma Roma qui qui aurait envie de monter sur cette troisième marche provisoire voilà ouais ouais et oui merci Tony Zator pour le pour le petit message pour le pouce bleu allez Roma qui est là suivi de de Fab Ganji sixième septième pour Seiya allez Charlie huitième pour l'instant tout se passe bien pour tous ces pilotes on n'a pas vu de sortie de piste on n'a pas vu de gros contacts donc Dirtour neuvième le 4 dixième onzième pour Pirlouche douzième pour Pala et treizième pour Youcut en tout cas tout se passe bien allez on va on va rentrer dans la voiture de Bombman on va voir où se retrouve Pibou derrière c'est vraiment pas très très loin moins d'une seconde entre les deux allez là ça allume en violet mais bon c'est normal c'est le deuxième tour un peu plus loin pour pour Pibou allez derrière Sopra on voit de suite Romain il est à l'attaque Romain et là on va voir voilà on voit la piste qui sautille les voitures qui sautillent voilà il y a quelques pilotes qui l'accessoires oui j'ai pu voir ça voilà allez ça va peut-être essayer d'attaquer pour Romain non non ça reste sage la course est encore longue on est en moyen Sopra aussi est en moyen hop allez on va se remettre sur les vues extérieures voilà on va ici allez Fav qui est aussi en moyen voilà tous les pilotes j'ai l'impression sont partis en moyen sur ce premier relais donc alors nous allons pouvoir avoir beaucoup de stratégie ce soir puisque j'en ai vu pas mal donc et oui déjà un sacré gap j'ai eu on a vu on a vu allez CIA 7ème tous les autres se tiennent quand même dans un sacré rythme Charlie 8ème 9ème pour Dirkter Dirkter qui je pense aimerait bien se batailler avec Charlie là ils sont vraiment proches les deux pilotes voilà et on voit Pirlos qui lag légèrement derrière le 4 Dirkter qui est sorti plus vite que Charlie j'ai l'impression là il s'est vraiment bien bien rapproché du pilote ça va être un grand just je pense Dirkter il a envie de rester sur cette sur cette poule là non non ils sont ils sont toujours en médium devant je suis allé voir donc le 4 10ème Pirlos 11ème 12ème pour Pala et Yoke qui est 13ème qui ferme la marche pour l'instant mais rien n'est fait regarde ils sont en moyen pour Bombman et moyen pour Pilou le training paye le training voilà ils ont fait déjà 1 seconde 7 1 seconde 8 d'avance sur le 3ème en sachant qu'ils ont une seconde un peu moins d'une seconde entre les deux donc vraiment ils se servent de toute la piste ces pilotes pour essayer de gagner du temps ce passage sur le pont ils font trembler qu'on les voit passer ça passe vraiment pas loin donc le contact n'est jamais très très loin Sopra qui réussira prendre un petit peu de marge sur sur Omar et là derrière on voit que Charlie qui est en train de se faire attaquer par Fab qui s'est fait attaquer Charlie je pense qu'il a dû avoir un petit souci je vais le taguer on va voir ce que ça va dire oh essayer je pense qu'il a dû faire un petit contact non très très léger on va aller voir si Charlie qu'est-ce qui lui est arrivé à Charlie ah ouais mais ça va pas 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 dommage ça arrive ça va aller la bataille là derrière entre Kanji Fab Dirkter les trois deux fronts les trois pilotes deux fronts là faut moins y aller faut être on voit que c'est propre parce que les trois ils sont passés sans difficulté et c'est Fab qui a récupéré la septième position huitième pour Dirkter oh et le travers pour le 4 le 4 il va Pirlouche va peut-être en profiter ah ça avoine ça avoine là il se traîne pas on aurait dit qu'il soit en retard pour aller faire la course en tout cas il ne traîne pas allez le 4 qui est sorti un petit peu large et puis Pirlouche qui en profite pas la douzième treizième pour YouCut allez là ça continue ça marche fort allez voilà Bombman toujours premier Bombman qui a fait un cap de 2 secondes sans sur Pibou Pibou qui a dû faire une petite bêtise on voit qu'il a perdu pas mal de temps et aussi perdu du temps sur Sopra Pibou pour l'instant le pilote en tête du championnat mais tout peut être remis en question ce soir puisque Bombman pour l'instant a l'air d'être déchaîné avec des moyens franchement une usure superbe et là on voit qu'il est chaud le pilote allez Pibou qui passe aussi très très fort Sopra on les voit passer à cet endroit vraiment très très vite là le petit moulon avec tous ses pilotes ils sont là 5 5 vraiment à se suivre très très près le 4 10e oh on a perdu un pilote j'ai l'impression un pilote FTE pour Lich tout à l'heure qui était remontant en 10e position et là qui se retrouve plus loin le 4 10e 11e pour Pala Yokut 12e et 13e pour Pierre Louch sans dégâts c'est moindre mal donc là ça il va bien allez BAMMAN toujours là toujours c'est 2 secondes 3 le record du tour pour l'instant en 2.08.618 en 2 moyens messieurs ça laisse River quand même 2.08.618 voilà moi même en temps j'y suis pas ce chrono là il me faudra des siècles de trading voilà donc et ça améliore ça allume en violet encore allez on va on va le suivre on va aller jusqu'au bout de ce tour voilà on va aller voir un petit peu comment ça se passe après on ira faire un petit tour dans cette voiture dans cette dans cette vapeur donc je choisirai un pilote au hasard et on ira faire un tour embarqué avec lui allez est-ce que ça va améliorer non et si ça va améliorer 2.08.491 un très très bon chrono Pibou Sopra qui suit toujours avec un petit peu de difficulté Pibou qui n'est pas loin du chrono mais il n'est pas encore Sopra aussi un petit peu plus loin mais ça va pour l'instant de toute façon il n'y a rien de grave il y a des arrow stands à prévoir puisqu'il y a beaucoup de stratégies possibles peut-être encore un petit peu pour en parler je vais attendre le premier arrow stand puisqu'on a fait quelques tests avec les copains j'ai vu qu'il y avait énormément de stratégies possibles et j'ai même vu une stratégie totalement délirante mais qui fonctionnait ce soir qui fonctionne voilà donc c'est pour ça que là on en parlera un petit peu plus tard on va garder un gros petit peu le secret pour ne pas dévoiler il y a un changement de stratégie allez Sopra 3ème 4ème Robert 5ème pour Charlie qui est poursuivi par Fab et ça va peut-être pouvoir attaquer pour Fab parce que Fab revient fort derrière 144 000 entre les deux et ça attaque pour Fab sur Charlie elle est à l'intérieur et ça passe comme à l'école oh la glissade de Fab à la sortie très très bien maîtrisée par le pilote mais Charlie en a profité pour se remettre de suite dans la spie et oui il y a un petit contact entre les deux mais rien de méchant c'est juste une petite poussette juste de quoi faire rigoler les copains et là le petit train comme tout à l'heure et on n'a pas la qui revient aussi donc attention messieurs là on se retrouve toujours avec cette bataille avec Fab Charlie il y a Dirk qui arrive il y a Seiya aussi oh et Fab qui vient de se faire encore une petite frayeur attention ça peut coûter cher parce que dès qu'elle partira vraiment la voiture là tu peux tout essayer moi j'ai tout essayé je l'ai rattrapé quelques fois mais à un moment elle est partie elle est partie impossible de la reprendre oh et le contact de Charlie contre le mur qui je pense a peut-être ramener un peu d'irteur pas de dégâts par contre Fab il en profite pour s'enfuir allez d'irteur Seiya Seiya qui est aussi là allez Ganji aussi on voit vraiment que les écarts sont minimes entre tous ces pilotes entre ces 4-5 pilotes voilà Palak qui en profite pour revenir aussi oh les distances entre les pilotes sont bonnes donc il n'y a pas de contact Ganji Ganji qui va sûrement voir tenter quelque chose sur Seiya puisque là ils y sont pour en tout cas Seiya qui est un petit peu large et l'impression il a pris de trajectoire légèrement décalé il y aurait si bien Seiya on sent qu'il est à la manette donc Seiya il use plus les pneus que d'autres pilotes donc attention ça peut ça peut se mettre dans la balance aussi on fait une course et ça frôle encore les murets allez on va on va continuer à descendre on va aller voir pas là qui se retrouve 10ème 11ème pour YouCut ah là c'est vraiment très très sérieux avec tous ces pilotes ça se remonte Pirlouche 12ème point de temps et le 4 13ème par contre le 4 est déjà en temps donc il s'est arrêté au stand il a dû faire un dégât donc il s'est arrêté au stand pour attaquer maintenant il n'a plus le choix allez bombe toujours premier bombe toujours là donc le pilote cohi il est toujours là il a 2 secondes 8 d'avance sur Pibou Pibou qui a qui est exactement entre bombe et Sopra oh par contre qu'est-ce qui s'est passé derrière qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la 8ème place je ne sais pas ce qu'il y a eu on va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il s'est passé j'ai l'impression que Charlie a eu un gros gros problème hop là et Charlie qui oh et Charlie qui attend Fab il a dû se passer quelque chose entre les deux voilà et Fab qui repart qui n'a pas de dégâts ouais il a dû se passer quelque chose entre les deux pilotes ah quel dommage mais quel dommage ah c'est la course ça arrive mais quel dommage quand même ils étaient bien placés les deux Charlie il est reparti en 9ème Fab qui a perdu quelques places et là il est abatté avec Pirlouche donc côte à côte avec Pirlouche voilà il se remet de suite à l'aspi je pense qu'il va essayer de repasser au plus vite parce que là Fab d'un coup il se retrouve relégable puisque c'est le 12 et le 13ème qui seront relégables ce soir ah ou alors c'est que tous ces petits travers depuis tout à l'heure ont commencé à faire du mal et Pirlouche là j'ai envie de revenir sur Fab parce que j'ai vu il est passé mais Pirlouche continue n'a pas donné son dernier mot allez on va même en profiter pour remonter 3 secondes entre eux et derrière Pirlouche qui a eu un souci et qui a je pense a fait le contact a fait le contact avec le muret le premier de la soirée a tapé ce muret j'ai l'impression l'entrée du pont ça glisse et ça cogne exactement l'entrée du pont pas de chance pour le pour le pilote allez Bombman 2 secondes 6 avance pivot commence à remonter les pilotes couilles sont en forme ce soir Sopra il suit le rythme même s'il s'ouvre un petit peu surtout il est oublié de regarder ses rétrômes en permanence pour Roma le pilote DTS donc la NLR contre la DTS ils sont là 5ème Dirter qui a su tirer son épingle du jeu avec cette bataille avec tous ses pilotes donc Dirter 5ème 6ème pour Seiya 7ème pour Ganji Ganji Seiya depuis le début ils se suivent les deux pilotes pas là qu'ils en retrouvent 8ème 9ème pour Charly on voit ça passe très près du mur Yoko 10ème 11ème pour Fab après son souci Pierre Louch qui rentre au stand dur à 59% d'essence 59 litres d'essence et le 4 qui vient de remonter qui vient de prendre le record du tour en 2.08 285 donc là il est en train d'attaquer pour remonter son retard puisqu'il y a encore plus de 7 secondes et demie de retard sur Fab donc là il va falloir y aller il n'a pas le choix allez Pierre Louch qui ressort des stands avec 12 secondes de retard sur le 4 et 40 secondes de retard sur la tête de course allez Bomman ça continue 2 secondes 3 donc bon bah légèrement levé le pied j'ai l'impression quoique si on regarde ses chronons on peut dire que non puisque 2.08 328 à son meilleur tour il tourne 2.08 883 et 956 donc on peut pas dire que c'est le pied levé surtout que ça tourne dans les mêmes rythmes puis bouquet allumant violet sur ce deuxième partiel en tout cas là ça se traîne pas et on voit que Sopra il a peu plus de mal ils sont quasiment à 5 secondes Sopra et Romar en tout cas ça suit le rythme les pilotes sont vraiment à l'attaque ce soir c'est plaisant de voir ça là ils se font plaisir allez 5ème dirter le deuxième pilote DTS Seiya 6ème Seiya toujours avec cette bataille derrière lui Seiya Ganji Pala et Pala qui est revenu sur les talents de Ganji ça ça peut faire une belle bataille je vais juste enlever ce petit message pour 2 secondes et voilà et là comme ça on peut avoir cette bataille Ganji Pala regardez comme c'est prêt pour Pala Pala qui se décale il est prudent le pilote voilà Ganji il est passé Ganji il est passé Pala pardon même si Pala est là allez donc là oh oh et Fab qui en a profité on va revoir de suite ce qui s'est passé on va ressortir de la voiture même à dire comme ça on va pouvoir voir voilà et Fab dans la Speed Pala qui en a profité pour se mettre côte à côte avec Ganji Ganji qui a l'avantage du virage quand même mais il est obligé de laisser passer c'est pas Fab c'est Charlie il est obligé de laisser passer Charlie voilà et c'est en tout cas un très très beau dépassement Pala qui prend à 7ème Charlie la 8ème et Ganji qui est réglé à la 9ème place en tout cas on a droit à une super bataille ce soir on a droit à des pilotos top niveau allez Fab qui revient qui vient de récupérer la 10ème position 11ème pour YouCut 12ème pour LeCat LeCat qui revient mais comme un avion avec ses pneus tembres voilà qui vient de faire encore un nouveau record du tour en 2.08 0.57 et Pirlouche qui se retrouve donc 13ème avec ses pneus tembres tout neuf donc là il faut qu'il faut qu'il s'y habitue il n'y a pas le choix là ils doivent s'entraîner se chauffer avec allez Bombe toujours là toujours 1er 2 secondes 5 d'avance sur sur Pibou ils sont toujours à l'attaque ils attaquent leur 9ème tour leur 10ème tour même voilà ils attaquent leur 10ème tour donc Laco il toujours 1er 2ème Sopra 3ème 4ème pour Romain toujours là oui derrière sa bataille pas mal derrière donc Seiya 7ème pour pour Pala avec Ganji et Charlie Charlie qui vient de se faire oui Ganji et Charlie qui se décalent le contact avec Pala oh là là le contact revoyons ce qui s'est passé on va se mettre derrière la voiture hop hop 2 2 Charlie directement au freinage ça s'engage ça se décale et oui ça touche un petit peu Ganji voilà Ganji qui a peut-être décalé un petit poil tard et que hop là on est moi oh et qu'est-ce qui s'est passé c'est Charlie qui est en tête à queue Charlie qui est en tête à queue on va aller voir ce qui s'est passé de suite et oui trop vouloir en faire il a voulu trop en faire en plus il a des dégâts maintenant oh là là le temps perdu par Charlie maintenant surtout qu'il va devoir s'arrêter pour réparer la voiture allez on va retourner là il y a beaucoup beaucoup d'émotions qui sont passées on va retourner voir ce qui se passe devant parce que Bomman toujours prové 2 secondes sans sur Pibou Pibou revient tranquille dans la bataille Bomman Pibou je pense que rien n'est fait 3ème Sopra 4ème Roma 5ème peu plus à 7 secondes Dirter Dirter qui doit surveiller Seiya qui revient tranquillement avec Ganji et Pala Ganji qui est passé sur Pala franchement c'était un dépassement à 3 ils se sont légèrement et raflés de façon que Pala il était obligé de s'écarter pour laisser passer Ganji et Charlie et Charlie qui part en tête à quelques mètres plus loin ah c'était vraiment dommage parce que là la bataille était superbe entre ces 3 pilotes donc franchement magnifique messieurs continuez comme ça il nous reste encore 23 tours de bonheur et Ganji qui s'arrête au stand qui se jette dans les stands qui va jeter ses moyens qui a une stratégie donc là il s'arrête il vient de s'arrêter à la fin du 10ème tour donc là on va avoir les premiers les premiers gros gros arrêts Ganji n'a pas de dégâts donc je pense qu'il a envie de mettre les tendres pour faire 2-3 tours chrono pour repartir devant Pala et peut-être même devant Seiya puisque l'écart entre les pilotes n'est pas très grand Fab qui se retrouve 8ème le 4-9ème le 4-4 toujours le record du tour Pirlouche 10ème 11ème pour Ganji voilà qui est ressorti en tendre avec un peu plus de la moitié d'un réservoir YoCut 12ème et Charlie qui ressort descendre après son son gros gros crash là qui ressort en tendre avec la voiture réparée un peu moins des 3 carrés du réservoir là c'est reparti il va falloir qu'il remonte le pionne à Top Gun allez Bombman toujours premier 2 secondes sans l'écart se maintient entre les deux puits entre Bombman et Pibou tout ça ça se maintient allez Oh Sopra qui va se faire attaquer par Roma pour la 3ème place là on va avoir un petit peu de l'usure des pneus entre Sopra Roma Roma et les pneus très très légèrement meilleur état au niveau de la console d'essence par contre Sopra a bien plus d'essence que Roma ça peut faire quelque chose Oh elle a 17 de Roma Oh la la quelle maîtrise la maîtrise du pilote et Bombostand suivi par Pibou immédiatement au 11ème tour ça continue pour Sopra et pour Roma les deux pilotes et deux pilotes de la couille au stand allez Dirkter qui va récupérer la troisième place il continue pas là aussi voilà qu'il y a des pneus qui sont flambant neuf allez Fab qui rentre aussi le cas qui continue voilà et voilà et ça va ressortir pour Bombman voilà ça ressort pour Bombman ça ressort pour Pibou 7 et 8ème ils sont ressortis avec 750 millième d'écart qui sait qui a plus d'essence et Bombman a légèrement plus d'essence que Pibou si on passe d'une caméra à l'autre on peut le voir c'est très très léger maintenant il va falloir qu'ils attaquent et Pirlouche qui a récupéré le record du tour en 2.07 197 donc vraiment tous ces pilotes ils sont au top allez Pibou Pirlouche qui se retrouve 9ème 10ème pour Ganji 11ème pour Fab 12ème pour Yoko Yoko qui allume en violée aussi là c'est c'est parti les pilotes entendre ils vont faire péter le record du tour tour après tour allez Charlie aussi après son son gros gros crash il va être obligé de cravacher comme un fou maintenant allez Sopra et Roma qui se tiennent roue en roue depuis tout à l'heure moins d'une seconde entre les deux moins de trois quarts de seconde même entre les deux donc là ça bataille pas mal aucun des deux pilotes ne veut céder les chronos commencent un petit peu à monter c'est normal les pneus ils sont complètement rincés alors moi je pense alors moi je pense que là pour ces pilotes là ça va aller jusqu'au 13ème tour ça va faire un tour de plus pour après aligner les 10 tours en moyen en temps pardon l'héroïde 10 tours pour pouvoir attaquer à fond direteur il est dans la même stratégie je pense Seiya qui s'arrête maintenant Seiya qui a plus de pneus à l'avant gauche attention par exemple Seiya va devoir faire un relais de 11 tours avec des tembres je pense pas qu'ils remettent des moyens je pense pas que c'est une bonne stratégie je pense pas qu'il y a même trop de temps avec des moyens on va suivre le ravitaillement complet de Seiya puisque c'est voilà 58 il ressort entendre ouais 3 secondes de pénalité pour Seiya il doit s'en vouloir il a coupé la ligne allez maintenant il faut aller les passer ces 3 secondes et ensuite on n'en parle plus on n'y pense plus allez 10ème Fab 11ème Youcut 12ème Charlie et 13ème Pierlouche qui sort des stands aussi sans pénalité pour lui allez Sopra toujours premier 726 millième entre Sopra et Romar Dirter 3ème 4ème pour Bombman Bombman qui est déjà passé sur Pala et Pibou qui arrive derrière donc là je pense que ça ça y va on va voir si on arrive à voir le dépassement de Bombman par hasard et dans la ligne droite voilà il s'est il s'est décalé Pala bien joué il savait qu'il ne pouvait pas résister avec ses pneus qui sont quasiment qui sont quasiment qui sont bien fatigués ils ne sont pas morts mais ils sont bien bien fatigués Pibou je pense qu'il va faire de même d'ici peu de temps le deuxième piote de la couille même si je pense que Pala va s'arrêter à ce tour-ci il ne va pas chercher à lutter Pala pour ne pas risquer la sortie trop forcée sur la voiture il n'y a aucun intérêt dans ce cas là voilà ça va tomber c'est en violet il est derrière Pala et c'est en violet quand même on voit que ça ouais ça se décale de suite pour Pibou directement il sait que Pala va rentrer voilà et Pala ça plonge dans les stands pour Pala les 4 premiers qui sont rentrés au stand voilà Bomban qui a repris la tête directement avec le chrono 207-337 pour Bomban le nouveau record du tour Pibou qui l'avait aussi mais il a été un petit peu gêné par Pala qui est dans le même tour donc c'est pas gêné c'est juste voilà ils étaient en bas quart voilà allez Sopra qui est 3ème avec des tambres neufs Ganji 4ème 5ème pour pour Roma Roma qui a perdu un petit peu de temps dans les stands qu'est-ce qui lui est arrivé Ganji tout à l'heure il s'est arrêté un petit peu plus tôt je pense pour pour grappiller quelques places et ça a bien et ça a bien bien fonctionné pour le pour le pilote de la ZPR pour le pilote de la Zephyr allez Roma qui se retrouve 5ème 6ème 6ème pour Fab 7ème pour Seiya il est là il remonte 8ème pour Dyrteur tous ces pilotes voilà se viennent de passer les stands donc voilà 2ème 10ème pour Lecat qui est à la bataille avec Jokut Lecat qui qui a remis les tendres neufs entre temps oh et la glissade de Jokut attention Charlie Charlie 12ème 13ème pour Pirlouche oh et le petit contact non je pense plutôt que c'était un petit lac pour Pirlouche pas un contact allez Bombman toujours promis qui a réussi à faire un superbe gap sur Pibou 3 secondes 4 la Bombe ne rigole plus Bombe attaque 206 789 qui vous va répondre avec un 207 863 vraiment un très très bon chrono pour pour Bombe allez Sopra qui est en 3ème position pour l'instant voilà il vient de sortir de son tour de sortie des stands Ganji 4ème 5ème pour Roma 6ème pour Fab c'est la petite erreur tout à l'heure qui est bien bien revenue c'est les gars qui se retrouvent 7ème 8ème pour Dirter ce petit groupe qui tout à l'heure était à la bataille mais on le retrouve avec Fab Seiya Dirter Pala et Locat parce que Locat s'est retrouvé un peu plus loin mais il était carrément à un moment à la bataille aussi je pense que que Pibou a eu un petit problème oui 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 déjà il s'est retrouvé un petit peu coincé derrière Pala qui était dans son tour d'entrée de stand donc ça a dû un petit peu le gêner donc voilà et après il a dû avoir un petit souci peut-être qu'un survirage quelque chose qui lui a fait perdre une seconde une seconde et demie c'est pas bien méchant allez Yoko 14ème 12ème pour Charlie 13ème pour Pirlouche allez on retourne voir Bomband qu'est-ce que ça dit voilà et Bomband qui pourtant le pilote le plus rapide du moment soit à piste mais qui vient de perdre un petit peu de temps par rapport à à Pibou allez 4 secondes sont toujours là donc en tout cas ça allume en bleu pour Pibou donc il se rapproche de toute façon Bomband il attaque il y a beaucoup de monde qui le soutient sur le sur le live depuis tout à l'heure bien sûr que Pibou aussi et voilà et ça a encore amélioré le record du tour en 2-0-6-6-152 pour Bomband et un 2-0-7-250 ça galère un petit peu plus à pour Pibou mais bon rien n'est fait la bataille est toujours là allez Sopra 3ème Sopra K qui a réussi à distancer avec Angie Angie qui a des pneus déjà bien plus usés il s'est arrêté plus tôt il a moins d'essence mais il a les nuits en moins bon état donc il va falloir qu'il tienne le relais jusqu'au bout allez Roma qui sont qui est là qui se retrouve 5ème Fab 6ème 7ème pour Seiya Seiya et Dyrteur qui sont à la bataille pour cette 7ème position Seiya toujours là qui résiste bien sur Dyrteur attention à l'entrée du pont on voit que les pilotes prennent tous les risques le freinage attention à ne pas être trop loin Seiya il m'a fait peur Dyrteur ne devait pas être loin non plus on n'est pas là qui est légèrement distancé par ces deux pilotes mais en voyant le rythme qui donne là ils sont obligés de de donner tout ce qu'ils ont les deux et ils vont même sûrement remonter sur Fab puisque Fab je regarde les chronos et je pense que ça remonte sur Fab Fab va devoir rentrer dans cette bataille puisque là ils sont quasiment en train de faire le contact dès une seconde voilà le contact dès une seconde est fait donc maintenant Sopra pour en plus profiter du pilote de son pilotage plus de la spie de Fab pour revenir donc là il va devoir cravacher ils vont pouvoir cravacher encore plus fort donc là voilà ça améliore 200 000 d'avance sur son record du tour là ils peuvent tout donner allez un petit peu ce qu'il se passe plus bas Gertr 8ème toujours là pas la 9ème légèrement distancée mais il a toujours de l'avance sur le 4 Youcut 11ème 12ème pour Charlie You got the top gun 13ème pour Pirlouche après 16 tours on a vraiment des écarts qui sont pas énormes on a Bombman toujours pour les 4 secondes 7 sur Pibou Pibou qui qui suit le rythme mais je crois que Bombman a mangé du lion ce soir parce que là il est à fond le pied de couille je pense que personne peut le rattraper ce soir il est complètement déchaîné Pibou 2ème il suit le rythme 3ème pour Sopra 4ème pour Ganji on voit que les écarts commencent un petit peu à s'agrandir Romain 5ème 6ème pour Fab Fab qui voilà qui est de se faire rattraper il y a toujours cette petite seconde tout à l'heure ils étaient passés au dessous de la seconde là c'est remonté au dessus mais c'est vraiment pas loin derrière pour Seiya et Dirkter qui se battent entre eux et qui remontent en même temps sur sur Fab et Seiya qui protège Inter au freinage directement voilà une super protection Dirkter qui est de suite derrière qui est 8ème 164 millième entre les deux et ça ne se touche pas ça ne se raye pas les peintures wow oh et Seiya je dis ça et Seiya qui passe à côté de la correctionnelle retournons voir ça de suite qu'est-ce qu'il est arrivé à Seiya parce qu'il nous a fait quelque chose même truc de dingue là il touche l'herbe il a rattrapé la voiture mais d'une force magnifique Seiya qui a raflé la correctionnelle encore une fois attention de ne pas aller trop loin allez Dirkter 8ème 9ème pour Pala Pala qui tient ses objectifs pour le moment donc l'objectif de d'être dans le top 10 donc d'être dans le top 11 exactement puisque c'était pour rendre la la poule à Jérôme pour l'instant il est dedans il est bien le pilote T3GT avec le 4 onzième le 4 qui attaque il pourrait bien remonter sur Pala Yoko aussi il n'y a que 4 secondes entre entre ces 4 pilotes ouais c'est ça 4 secondes et c'est entre ces 3 pilotes oh Yoko là je pense qu'il s'est fait un peu peur mais ça pas je pense que c'est les petits lacs de Yoko qui nous font croire qu'il touche allez Charlie 12ème Charlie qui est obligé de partir dans de l'attaque dans de la remontée il n'a pas le choix le 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 hyperlouche de la FTE sur notre 13ème elle va retourner voir bombe qu'est-ce qui lui arrive à bombe bombe il est toujours là 4 secondes et demie d'avance sur Pibou ouais ça va un peu dans l'herbe attention allez Pibou deuxième Pibou 4 secondes 4 de retard sur bombe 12 secondes 7 d'avance sur Sopra là ça va faire une super bataille on a dépassé la mi-course voilà on peut parler on peut parler stratégie maintenant puisque là maintenant les pilotes sont partis les stratégies sont réglées il n'y a peu de possibilité de vraiment changer même si on m'entend sur le live donc il y avait plusieurs possibilités j'ai pu voir hier donc ça a fait quand même quelques tests pilote s'arrêter à 7 tours et faire des relais de 9 tours en tendre derrière pour aller jusqu'au bout des 33 tours donc sinon 13 en moyen et 2 relais de 10 pour finir après j'ai vu 3 tours en moyen et 3 relais de 10 pour aller jusqu'au bout c'était jouable donc beaucoup j'ai même vu un pilote faire plus de 15 tours en moyen pour ensuite faire que 2 à réentendre c'était très très risqué mais il a réussi dans son dans son pari donc on verra bien je suivrai la poulbée pour ça pour savoir ça allez on va on va retourner directement sur la sur la bataille donc allez Romain qui se retrouve 5ème qui est là toujours là Fab Fab avec Seiya Edirter c'est 3 le contact le contact on peut dire qu'il est fait il y a vraiment moins d'une seconde ça y est 2 0 7 934 pour Seiya 2 0 8 250 pour Edirter et pour Fab 2 0 8 528 et oui là le contact va se faire attention à pas faire de bêtises on n'y va pas là qui doit regarder ça un petit peu loin avec le 4 qui revient donc il doit surveiller que le 4 ne revienne pas trop 9ème pas là 10ème le 4 11ème pour Youcut 12ème pour Top Gun Charlie et 13ème pour Pirloche et FTE allez Wolf et bon qu'il rafle le mur et il prend vraiment toute la piste il laisse pas une miette de piste aux autres allez Pibou deuxième 4 secondes décalent entre les deux ça revient un petit peu pour Pibou là on est au 20ème tour je pense que dans 3 tours il va y avoir leur deuxième arrêt là on voit les pneus commencent à fatiguer mais je pense que ça peut encore faire 3 tours allez Sopra 3ème Ganji Ganji qui est en réserve déjà Ganji qui est en réserve donc je pense que l'arrêt va être là maintenant d'ici peu de temps ce tour si peut-être le prochain mais c'est même pas sûr je pense ce tour si carrément il devra faire 12 tours avec son non 13 tours avec son direct traducteur allez Romain qui se retrouve en 5ème position 6ème pour Fab c'est il y a éditeur qui sont toujours là tous les deux ouais et c'est il y a quand il a joué avec le feu la 9ème 10ème pour le 4 Yoke est au stand Charlie va profiter pour récupérer cette 11ème position et Pierlouche pareil pour récupérer la 12ème voilà et la nuit qui tombe voilà Bobman qui qui est en train de de finir son réservoir motif pour Pibou toujours un rythme de dingue pour Bobman et Pibou on y voit ses chronos ils descendent pas et Pibou qui a réussi à faire deux fois le même chrono dans la soirée au 15e et au 18ème tour 207 250 207 250 donc ça a le mérite d'être le même tour exactement allez Bobman on va l'amener jusqu'à son stand voilà et il plonge et non il repart pour un tour de plus et même motif pour Pibou donc ça veut dire qu'ils vont faire 11 tours avec leur train de pneus et leur restera 11 tours pour finir ils ont énormément bien travaillé leur stratégie franchement bien joué messieurs on a des stratégies on a énormément de stratégies possibles sur ce combo voilà et Ganji qui est au stand Ganji qui va perdre pas mal de place on espère que puisse récupérer en tout cas Sopra qui récupère la troisième position Roma la quatrième maintenant il y a 9 secondes 6 d'écart entre Sopra et Roma Fab qui se retrouve cinquième qui va devoir s'arrêter là oui très très vite parce qu'il a plus de avant gauche du tout allez Dirter Seiya qui est passé sur Seiya ça lui tendait les bras depuis tout à l'heure à Dirter et Palat qui en a profité pour revenir aussi Seiya a peut-être fait une petite faute et oui Seiya regardez l'état de ses pneus avant l'état du blanc avant de Seiya avant gauche il n'y a plus d'essence non plus donc là ça va devoir s'arrêter là et oui il passe son virage il est lent dans ce virage là par rapport à d'habitude j'ai l'impression connaissant le pilote il doit bouillonner sous son casque pas la huitième le 4 neuvième charlie qui va s'arrêter à ce tour ci qui n'a plus de pneus non plus allez ganji qui va qui reçoit en destin donc là il est normalement ne s'arrête plus le pilote ZPR allez Yoko qui s'arrêtera plus non plus mais avec 3 secondes de PIT ça va lui coûter très très cher et Perlouche qui s'arrêtera plus non plus allez bombe au stand pivot au stand est-ce qu'on va voir si Sopra rentre au stand aussi ou s'il en profite pour faire un tour de plus et récupérer la tête de course sur un tour et ça repart pour un tour pour Sopra allez Roma qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va nous faire Roma est-ce qu'il va tenter de récupérer son retard sur Sopra en plongeant d'un instant maintenant non il contient un tour de plus allez par contre Fab va devoir s'arrêter là il n'a plus de train du tout et oui ça souffre même à braquer dirteur et Pala ça continue ça s'arrête pour Seiya aussi Seiya qui avait plus le choix le 4 Bomman ça ressort déjà juste des RPA donc allez Bomman et Pibou ça ressort avec 2 secondes 6 d'écart Pibou récupère Terrell il a perdu du Terrell il en a récupéré donc on sait pour qui tu es Patrick on sait on sait on sait tu es pour certains pilotes couillis qui commencent par Bombe et qui finit par Mane c'est ça mais je ne te dirai pas qui voilà allez Bombe toujours qui vient de ressortir l'instant 5ème il a des pneus neufs à différence de Pala qui a des pneus qui sont encore en bon état par contre l'essence il arrive au bout de son réservoir donc je pense que Bombe va en faire qu'une bouchée il va se décaler non même pas il reste derrière pour l'instant il préfère assurer le pied de couille sur le pied de T3GT donc ah bon tu n'es pas pour tu n'es pas pour Bombe pourtant je t'ai vu une fois avec Bombe je t'ai vu même plus d'une fois dans une fois du côté des Alpes je t'ai vu une fois au French Tour aussi allez Sopra toujours premier qui va qui va s'arrêter sur ce tour-ci Romain FX pareil ça va s'arrêter aussi voilà il s'est passé pour Bombe sur Pala alors on va voir si on arrive à voir ce dépassement allez il se décale à l'aspi voilà Pala se met à l'intérieur et bon prend la la bonne trage voilà Pala intelligemment l'a été passé ça ne sert à rien de résister dans ce cas là allez Sopra Romain au stand Dirtour qui plonge aussi bon qui continue Pala qui plonge donc Pibou qui va continuer le 4 qui plonge aussi j'ai l'impression voilà c'est ça Ganji qui va cotier qui va récupérer peut-être la 3ème position ça va être tendu pour le allez Ganji qui a récupéré on va voir on va voir si ça va récupérer la 3ème place non Sopra ressort en 3ème Sopra Ganji va récupérer la 4ème place devant Roma Roma ça ressort là il doit voir Ganji ça va être ça va être trop dur pour Roma il va devoir aller le chercher Dirtour 6ème oh Dirtour et Favre qu'est-ce qui s'est passé et Pala qui en profite non il n'a pas profité mais ça aurait pu il s'est passé entre les pilotes allez et Pala et Favre qui sont là en train de batailler pour cette 7ème place on va voir un petit peu ce qui s'est passé voir si on arrive à le voir Dirtour on a vu qu'il a touché les freins je ne sais pas qu'il a loupé une vitesse il a dû peut-être loupé une vitesse Dirtour la voiture elle n'a pas eu une réaction habituelle on va dire il n'y a pas eu de dégâts non il n'y a pas eu de dégâts ni sur l'une ni sur l'autre donc ça va c'est moindre ou mal c'est juste un petit peu de temps perdu C.I.A. qui ressort 1 seconde 4 derrière Pala le petit train est reparti comme tout à l'heure allez C.I.A. 9ème 10ème blocate 11ème Charlie Charlie qui remonte tranquillement en sachant qu'il n'y a que la 12ème et 13ème place qui redescendent ce soir pour l'instant il y a YouCut en 12ème puis un FTE et Pirlouche en 13ème puis un FTE aussi allez mais rien n'est terminé le drapeau Adam il n'est pas passé donc là vous pouvez toujours continuer je vais toujours vous battre allez voilà Bomman qui qui est reparti pour le 25ème tour suivi de Pivou 3 secondes de décat entre les deux ça continue à tout donner entre ces deux pilotes allez Sopra 3ème Gadji 4ème 5ème pour Roma 6ème pour Dirter Dirter qui est passé sur Fab voilà qui est toujours devant Fab et pas là qui suit le rythme Dirter Fab et pas là là beaucoup de contrats sont déjà en train d'être remplis c'est un 9ème 10ème pour le 4 11ème pour Charlie 12ème pour Yoko 13ème pour Pirlouche allez bombe toujours là 3 secondes 2 3 secondes 3 secondes tiens les 40 entre les deux pilotes il va arriver au bout du 25ème tour il touche il prend des risques bombe il prend des risques il lâche pas le Bivetech allez oh et Fab qui est passé sur Dirter on va aller voir ça de suite oh et Fab ça bataille toujours avec Dirter toujours côte à côte les deux pilotes c'est passé pour Fab sur Dirter on va retourner voir un petit peu ce qui s'est passé c'est la graine d'une droite beaucoup d'aspi pour Fab ouais ouais c'est ça beaucoup d'aspi et Dirter qui n'a rien lâché en tout cas très très belle action de ses pilotes très très joli Fab 6ème qui résiste les rôles sont échangés entre Dirter et Fab il passe du chasseur au chassé et Dirter il vient de l'armée sa Viper donc là il va pouvoir y aller plein pot donc attention messieurs pas là en embuscade juste derrière avec Seiya juste à derrière lui aussi et on voit que ça oh et Fab qui a eu un souci il n'a pas perdu de temps mais sa trajectoire a été d'un coup elle a été complètement décalée il perd pas mal de tension Dirter Dirter est-ce qu'il va en profiter pour se jeter non il préfère être sage attendre la galine droite ouais ça passe vraiment très très fort à cet endroit là on peut voir que ça rafle les murs au maximum ça limite du contact et là ça essaie de se décaler un petit peu oh attention à pas faire trop de dragons Fab est-ce qu'il est sur moi allez Dirter à l'extérieur ça s'est montré plus que ça s'est montré il s'est fait voir dans les rétros on va retourner voir ce qui se passe en tête voir si l'écart est toujours le même entre bombe et pubou ça va un petit peu loin pour Dirter un petit peu de temps perdu pour le pilote de la Zeta on va retirer le message comme toujours ce maudit message allez pas la 8ème 9ème pour Seiya 10ème pour le 4 allez on va retourner voir la tête de course qu'est-ce qu'il s'est passé depuis tout à l'heure qu'on les a lâchés bombe mal étant violée puis vous le suis toujours 4 secondes d'écart allez Sopra 3ème Ganji 4ème 5ème pour Roma 6ème pour Fab 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 qui réside toujours à Dirter Dirter 7ème voilà il est à Dirter 8ème pour Pala 9ème pour Seiya 10ème pour le 4 11ème pour Charlie 1ème pour Charlie Yoko 12 13ème pour Pirlouche oh attention bon toujours là allez on va se faire le tour embarqué mais on va pas le faire avec bon on va pas le faire avec Pibou oh si avec Pibou avec notre ami suisse allez on engage ce virage à 90 degrés on peut mordre un petit peu sur le verre mais faut pas aller trop loin pour le risque de pénalité allez Sarah accélère plein de charge ça tourne légèrement à droite suivi de cette épingle à gauche ce 90 degrés à gauche pardon voilà là on va très loin sur le Vibou à l'espoir qu'elle ne décroche pas ce très très long virage à droite qui se referme pour replonger sur ce virage à gauche et là on tombe une 16e piste pour prendre cette petite montée que donne sur le pont attention il y a une bosse au milieu qui peut nous faire perdre le contrôle de la voiture ou nous faire dériver là on a pu voir que le coup de volant de Pibou qui nous a remis la voiture dans l'axe d'une même 2 mètres le freinage tardif à 100 mètres sur cette montée à gauche suivi de cette descente avec ce long virage à droite qui se referme attention il se referme pour essayer et voir vraiment tard pour pouvoir récupérer une bonne trajectoire long passage longue ligne droite à fond avec ce virage à droite au milieu mais qu'on passe à fond quand même on ne lâche rien du tout c'est plein de gaz ensuite on arrive sur un virage en aveugle à droite donc un virage très très délicat parce qu'on le voit vraiment tard voilà pour ne pas hésiter à aller sur le vibreur suivi d'un enchaînement de gauche droite à deux gauches un droite à celui de ces deux gauches qui sont délicats avec cette sortie en descente sur ce vibreur là on vient de passer à la zone de pénalité voilà et ce virage entre au quatrième voie à droite il faut flirter avec le mur pour pouvoir arriver jusqu'à la ligne d'arrivée ou la ligne de départ du tour suivant merci Mr. Pibou pour ce tour embarqué et t'en as profité pour faire un 207 286 un très très bon chrono allez Bombman qui est toujours à fond qui a fait même un 206 631 franchement un super chrono bombe il lâche pas le morceau là il est parti je pense qu'il doit commencer à avoir la ligne d'arrivée donc Bombman premier deuxième Pibou troisième Sopra quatrième Ganji cinquième Roma le pion de DTS sixième le pion de Top Gun Fab suivi deux directeurs qui a laissé un petit peu d'espace mais qui est toujours là le pion de DTS qui ne lâche rien pas là huitième le pion de T3 GT là il est il est tranquille il n'a que une seconde trois d'écart mais pour ça il est tranquille Seiya neuvième voilà Seiya qui qui est là je pense qu'il espère récupérer cette huitième place à Pala il est complètement en show le 4 Piot NLR dixième Charlie onzième Charlie Piot Top Gun qui nous fait une belle remontée pour l'instant puisqu'après sa pirouette et son contact avec le mur qui se retrouve en onzième position allez YouCut douzième et treizième pour Pirlouche qui est là ou j'allais dire ou il n'y a plus bombe ben si si il est là bon j'ai dû te double cliquer sur la sur la manette allez bombe promis toujours là toujours en train de se battre et dans le 30ème tour il reste 4 tours à finir allez Pibou qui le poursuit toujours Sopra troisième 15 secondes de retard sur Pibou 13 secondes d'avance sur Ganji je ne vais pas dire il attend d'aller prendre un petit café mais il n'en n'est pas loin allez voilà Sopra qui est toujours la troisième quatrième pour Ganji Ganji qui même s'il a pris un petit peu de marche sur Romain il n'a pas le droit de s'arrêter ou de perdre un peu de temps puisque Romain connaissant le pilote il va revenir mais comme un avion s'il y a s'il y a moyen quelque chose allez Romain cinquième sixième pour Fab Fab et Dyrteur ils vont remettre ça les deux pilotes 400 millièmes entre les deux le pont va être décisif pas là qui les admire de loin toujours et c'est reparti entre les deux attention par une usure de pneu de Fab qui est un peu plus importante que celle de Dyrteur même si on sait qu'il reste trois tours plein à faire attention que ça soit pas un déficit à la fin pas là qu'il y a des pneus magnifiques pas là il économise les pneus on ne sait pas comment il fait salut Gianni oui là il est bien Sopra il est bien il est bien allez Le 4 Essayat qui sont en train de voir ça oh Seiya mais Seiya il vient d'arriver un problème à Seiya j'ai l'impression on va aller voir ce qu'il est arrivé je ne sais pas je ne vois pas c'est arrivé mais je ne voyais pas le 4 aussi près de lui en tout cas le 4 vient de récupérer la 9ème position bien joué ouah et Seiya qui va tout faire pour aller récupérer cette cette 9ème place mais Seiya qui doit commencer à souffrir des pneus si on regarde bien Seiya qui voilà qui souffre c'est dommage cette fin de course pour Seiya allez 11ème pour Charlie 12ème pour pour YoCut 13ème pour Pirlouche allez bombe 4 secondes 100 là ça y est là il il lui reste 2 tours et demi à faire Pibou 2ème là ça va être compliqué pour les autres pour revenir sur ce duo 3ème pour Sopra Sopra pour un 5 qui ferme le podium 4ème pour pour Ganji Romain direteur jusqu'au bout ils vont se tenir les deux ces deux là pas là qui se retrouve 8ème 9ème pour le 4 le 4 à l'attaque il voudrait bien aller récupérer le Piat T3 GT allez Seiya 10ème Seiya qui sait que c'est maintenant qu'il doit arriver à faire ses deux tours sans perte de place il a 10 secondes d'avance sur Charlie maintenant il ne peut plus oui Charlie le contact le contact avec le mur la perte de contrôle on va retourner voir ce qui s'est passé pour Charlie il est allé légèrement dans l'herbe la perte de contrôle immédiate de la de la Viper la Viper elle n'aime pas elle n'aime pas qu'elle contrôle vivreur un peu d'herbe et encore c'est moindre mal pour Charlie il va passer à la récupérer de suite You Cut You Cut aussi un peu dans l'herbe voilà c'est récupéré messieurs je suis cardiaque s'il vous plaît évitez de faire un arrêt d'ici à la fin de la course allez Perluche 13ème allez Bombe qui arrive dans son avant-derni tour là il reste un tour et demi il reste un tour et demi pour la couronne de pour la couronne de cette course bon toujours là allez il va arriver il va arriver sur le dernier secteur de ce 32ème tour allez 2ème Pibou 3 secondes 7 3ème Sopra 4ème pour Kanji 5ème pour Roma 6ème pour Fab Fab toujours à la bataille d'Irteur d'Irteur veut y aller pas la 8ème 9ème pour le 4 oh le 4 qui j'ai l'impression qu'il a un peu moins d'essence que les autres pas beaucoup moins mais un petit peu moins Seiya qui a le avant-gauche totalement rouge là pour son dernier tour il n'a pas le choix il faut que ça tienne il faut que ça tienne pour ce dernier tour allez Charlie 11ème 12ème pour Youcut 13ème pour Pirlouche on va on va retourner voir ça bon maintenant le dernier tour le dernier tour ils sont déjà au 2ème partiel ils vont passer le 2ème partiel dans quelques secondes 4 secondes d'écart entre Bombman et Pibou Sopra 3ème 4ème pour Ganji Roma qui est revenu Roma qui est revenu ça va se décaler de suite on va vite retourner voir ça entre les deux quoi que non on va pas retourner voir ça parce que je viens de voir que hop là que les premiers ils arrivent sur le dernier secteur ils arrivent sur la remontée je vais bien aimer vous montrer le dépassement de Roma sur Ganji qui s'est passé sur le pont mais là c'est le moment où on va voir le vainqueur de ce soir allez comme ça j'y donne la plus belle image possible ça fait les appels de phare est-ce que ça va changer de caméra j'espère bien voilà et le vainqueur sort bomb man vainqueur deuxième pour Pibou troisième pour Sopra qui est un petit peu plus loin qui arrive aussi Sopra le piotet LLR qui vient fermer ce podium devant les bombes et Pibou la couille en force la NLR qui termine troisième quatrième pour Roma pour l'instant qui a réussi à dépasser Ganji Ganji je pense qu'il était à l'agonie en essence j'ai l'impression voilà Roma qui arrive bien joué fait des appels de phare aussi allez Ganji qui arrive Ganji Fab qui suit Dirtor qui est là pas la huitième le 4 neuvième dixième pour Seiya qui termine à l'agonie au niveau des pneus il n'y a plus rien il est sur les disques bon allez Charlie onzième avec son petit dégât douzième pour Youcut treizième pour Pirlouche on va attendre l'arrivée de de Pirlouche Pirlouche qui a plus de pneus à l'arrière gauche l'avant gauche ça a dû être compliqué pour les derniers tours pour lui pilote qui vient en remplacement voilà et qui en termine une très très belle arrivée bravo messieurs je vous félicite tous on va à ma j'ai loupé la combi de Bombman ma combi à moi on voit allez je vais juste récupérer la rediff de suite je fais les screens pour tout à l'heure hop et moi je vais inviter tous les pilotes en interview tac comme ça on va pouvoir tous les avoir parce que moi j'invite tout le monde sans exception ceux qui veulent venir ils viennent il n'y a pas d'obligation pas de pas de restriction pas d'obligation ils font comme ils veulent il n'y a aucun problème avec moi voilà j'ai envoyé des invitations on va attendre quelques secondes en tout cas nous avons vécu une soirée de dingue la COI qui est passée devant et qui a monopolisé les deux premières places de la course ils ont laissé je ne vais pas dire que les miettes aux copains mais ils ont quand même pris un gros gros avantage sur le championnat voilà le premier pied qui nous rejoint Sopra qui arrive salut à toi bonsoir qui nous fait une superbe troisième place ce soir on va attendre quelques secondes que les autres arrivent en tout cas pour ceux qui veulent venir et au pire il n'y aura l'interview que de toi c'est tout seul mais il y en a qui ne vient pas il va il va m'entendre crier il y a un certain pas là donc voilà allez on va attendre quelques secondes mais en tout cas ce soir nous avons une soirée de dingue avec Bombin qui nous prend le record du tour qui nous fait un superbe 2-0-6-6-131 Bibou deuxième troisième toi notre Sopra franchement magnifique Roma qui récupère la quatrième place sur le dernier tour voilà qui dépose qui dépose Ganji je pense que Ganji avait eu un petit souci au niveau du pont voilà les piètes commencent à arriver donc c'est cool Fab de la Tom Green qui finit sixième donc septième producteur Pala huitième Pala qui remplit le contrat avant la course il m'avait dit qu'il voulait finir dans les onze premiers pour être sûr de rendre la voiture à Jérôme en poula donc contrat rempli le 4-9ème dixième pour Seiya Charlie onzième Yoko 12 pour Lich 13 donc pour Lich Pirlouche oh là là pour Lich chez nous c'est un pourboire allez on va on va attaquer les interviews comme les deux victorieux ils ne veulent pas venir je ne sais pas pourquoi donc j'irai régler ça avec Bourbade tout à l'heure mais en tout cas bravo déjà bravo messieurs j'ai eu une course qui était super propre ce soir franchement magnifique et j'ai pris beaucoup de plaisir à à vous caster ce soir parce que franchement c'était magnifique à voir il y a deux à bataille partout beaucoup de bataille voilà et on va commencer par Sopra qui nous fait une superbe troisième place je pense que devant ils étaient intouchables ce soir yes bah ouais comme tu le dis devant intouchables sinon la qualif P3 en ayant fait un .2 j'étais très surpris je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de pilotes qui n'ont pas fait leur chrono moi le premier donc je pense que derrière normalement il y aurait dû beaucoup avoir 2.3 qui aurait dû sortir mais qui ne sont pas sortis donc très étonné d'être troisième à la qualif départ compliqué Roma qui me met une pression pendant 13 tours je ne savais pas s'il voulait doubler pas doubler j'ai fermé une ou deux portes voire trois mais non gros gros j'ai géré Roma qui avait un rythme de fond moyen du coup il m'a mis un peu une pression donc donc voilà j'ai réussi à creuser l'écart au stand parce que l'objectif c'était vraiment de faire du full eco et je pensais qu'il allait faire pire que moi mais ce qui m'a sauvé c'est qu'il avait usé plus d'essence et puis après full gestion parce que j'avais un petit écart Ganji était sur du 9-12-12 donc avec les pneus usés je lui mettais un peu plus d'écart donc j'étais sur ils étaient clairement intouchables ça roulait trop vite pour moi donc franchement gros 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 gg à eux et je crois que le 1-11-32 temps global c'est insane donc gros gg Bombman et gg à vous dire en tout cas merci beaucoup coucou tout le monde regardez voilà on va aller voir la tête de course parce que là ils viennent d'arriver on va les avoir de suite là ils sont encore chauds ils viennent descendre de la voiture et encore je pense ils sont même pas descendus salut Bombman salut Pibou alors Bomb on va commencer par toi franchement tu nous as fait une qualif de dengue une course de dengue un chrono de dengue qu'est-ce que t'as pas fait de dengue ce soir ? le seul truc que j'ai pas fait de dengue c'est anticiper cette météo nulle parce que je déteste ce vent mais non non c'était soirée parfaite et puis avoir un coéquipier aussi rapide c'est juste trop bien il m'a tiré toute la course en fait c'est tout bête mais si tu roules seul devant tu peux faire des micro erreurs de déconcentration et là en fait t'es obligé de regarder le delta à chaque sortie de virage et du coup ça te focus pour toutes les courses puis j'ai rien à lâcher parce que vraiment à chaque freinage je me demandais comment je pouvais m'améliorer chaque accélération pareil et le résultat il y a la fin donc trop bien et bravo à tous les pilotes parce que le combo était cool mais la vache qu'est-ce qu'on frôle les murs tu n'as même pas fait de bisous au mur ce soir en tout cas je ne t'ai pas fait mais il y a eu des légers smack très très léger très très léger voilà bon allez je vais te laisser tranquille je vais aller voir Pibou parce que Pibou ça m'a fait baver toute la soirée à bombe mais ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi je t'étais pas loin 3 secondes 3 secondes des quelques arrivées 3 secondes 8 mais il a manqué un petit chouïa ouais 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 il avait un gros 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 rythme c'était moi j'étais globalement à fond partout mais mais il arrivait à taper bien plus vite avec ses pneus tendres neufs sur les premiers tours mais je me faisais à chaque fois distancer donc donc c'était dur mais je suis content je pensais que j'allais prendre j'allais prendre chair par bombe sur celle-ci et puis au final voilà rouler tout le temps entre on va dire 3, 4 et 5 secondes j'étais plutôt plutôt satisfait de ma course je fais un petit hold up sur la qualif de mon ami Sopra ça fait deux fois il va falloir que ça cesse cette histoire ouais ouais mais surtout qu'en plus deux tours avant je tape à l'entrée du pont et donc là je dis bon allez vite il faut rentrer au stand pour pouvoir faire un dernier tour et puis même de l'avance jusqu'au secteur 3 ou secteur 4 et puis je me suis dit à la fin putain ça va pas se jouer à grand chose et puis et le moulet a tremblé qui prend la clé voilà 23 millions il a pas tremblé mais voilà c'était voilà j'ai réussi à sortir le bon tour le vrai bon tour qu'il fallait que je sorte pour partir P2 et puis après voilà une course une course voilà je suis content je suis très content d'être resté proche de bombe et puis et puis voilà et oui je pense que c'est ce que disent les bombes c'est vraiment c'est un combo qui parait facile sur le papier et puis en fait on est toujours un peu limite sur les bordures la voiture elle chasse un peu un peu de l'arrière puis on a ses murs et puis voilà donc c'est toujours un peu limite donc c'est quand même une course très assez éprouvante moi perso j'ai bien chaud et pourtant j'avais bien aéré donc voilà je voulais m'accueillir mais bravo bravo à tous les pilotes en tout cas merci merci à toi comme on est déjà allé voir Sopra on va aller voir Roma ce coup-ci Roma qui arrive de la poule B qui voulait en faire je pense qu'il voulait rester en poula et en faire baver un petit peu aux autres donc il nous a fait une course à la bataille à l'attaque donc vas-y parle de ta course parce que là quoi rejeter que tu as fait une course magnifique merci c'est gentil tout d'abord bravo à Bomb et à Pibou qui sont toujours aussi interstellaires j'ai mis un fond noir comme eux sur ma voiture mais ça marche pas en fait il y a un truc qui va pas c'est pas ça qui fait que ça va plus vite comme le disait Sopra tout à l'heure en début de course super agréable alors pour te répondre j'avais pas l'intention de te doubler je voulais justement qu'on qu'on fasse avancer le train quoi et et puis voilà mais bon ça part d'une qualif que j'avais absolument pas envisagé en partant quatrième bon voilà et du coup j'ai dû utiliser une stratégie que j'ai pas essayé de la semaine donc c'est complètement dingue ce qui m'est arrivé ce soir puisque je fais mon meilleur résultat grâce à Ganji aussi qui a été très sympathique avec moi et qui a consommé un peu beaucoup sur la faim je pense vu la facilité avec laquelle j'ai pu me dépasser mais voilà une course incroyable rien à dire de plus qu'en effet comme tu l'as dit j'ai tout fait à l'attaque tout au ras des murs tout au ras des pâquerettes parfois et puis voilà c'est passé et il y a des soirs comme ça où tout sourit et j'en suis super content vraiment vraiment puis oui retour de pied c'était important c'était important et merci à Sopra qui m'a quand même fait un vagou en début de course je l'ai compris trop tard en fait que tu voulais pas en doubler je pense que c'était au 7ème, 8ème tour tu m'as aidé entre guillemets je l'ai compris qu'à ce moment là parce qu'il y a 2 ou 3 fois tu étais sur le côté je dis putain il veut faire quoi il veut doubler pas doubler on était tous les deux en plus on avait cru causé l'écart avec la 5ème place je dis bon qu'est-ce qu'on fait et je l'ai compris entre guillemets trop tard je dis bon et après du coup je dis bon vas-y go on avance et du coup c'est pour ça à un moment donné je restais vraiment sur les trajes mais bon je me mettais pas non plus hors trajes non non c'était parfait en fait mais je sais qu'au début tu pensais que je voulais t'attaquer mais c'était pas le cas je voulais vraiment j'ai perdu le wagon très très vite avec la couille au début le départ je me suis à moi de chez raté mais non c'était cool sinon bon ça voilà merci à tous et bravo à tous les pilotes super allez on va aller voir Ganji parce que là il nous a fait une très belle course dommage cette place perdue sur le dernier tour alors est-ce que t'étais vraiment limite en essence et oui j'étais limite mon métier c'est la compta donc voilà je sais pas compter en fait j'ai oublié les règles des intervalles je suis un peu oui oui je suis content de ma course on m'aurait dit P5 j'aurais pris tout de suite mais finalement j'ai pas mal de regrets j'étais dans la couille un petit peu en début de course et puis malheureusement j'ai très mal géré mon essence et je pensais que je la gérais bien et puis en fait pas du tout bravo à Romain et puis surtout bravo aux couilles mais je suis je suis content parce que monsieur Bendreil va nous venir en poule la semaine prochaine les gars et le couteau entre les dents donc ça va chier ça va chier sévère c'est terminé moi perso j'y crois plus vos vocales se sont fini les gars ça vous réveillez ça c'est pas forcément une bonne nouvelle le bendrail revanchard arrive c'est bon ça bravo à toi en tout cas Ganji deux fois comme ça de course chapeau très bien c'est en train de monter monter en force ça se passe super bien et bah c'est top c'est top et bravo à tous bravo à tous merci on va aller voir on va aller voir Fab d'Atop Gun il nous a fait alors il a eu un souci à un moment parce que je pense qu'il y a eu un contact avec Charlie je pense oui c'est ça oui c'est ça parce que j'ai fait le replay mais je l'ai fait un poil tard donc j'ai vu que Charlie avait ralenti aussi tu repars loin tu nous fais une très belle remontée puisque tu finis quand même sixième donc contrat rempli je pense parce qu'à un moment tu étais quand même mal oui c'est sûr déjà je m'étais mis mal en qualif parce que je rate complètement mon temps de qualif j'aurais dû être en petit 2-7 2-7-1 2-7-0 je fais un pauvre 2-7-5 donc déjà là je suis très énervé au départ je pense que c'est ça qui ruine ma course en fait départ sur les je suis trop énervé je fais des erreurs je glisse et il y a une nuisance de temps avec mon coéquipier on décide de se pousser un peu pour essayer de remonter le train devant sauf que je freine un poil plus tôt je le surprends il me rentre dedans il me met dehors quoi c'était pas classique c'était pas voulu mais du coup je repars onzième je crois donc oui c'est onzième oui c'est quelque chose comme ça donc avec ma course c'était terminé à ce moment là mais surpris de réussir à remonter au temps en plus il y avait plusieurs pneus que j'avais les médiums du coup je les avais flingués donc au bout du onzième tour je rentre au stand parce que mes médiums ils sont morts mais complètement morts onzième tour et les deux runs de soft ça va il y a eu une grosse bataille après avec avec Dirter avec Pala ça y est on a un groupe de 3-4 pilotes pendant 10 tours on se lâche pas donc c'était sympa une grosse bataille mais très déçu de moi-même parce que si je fais pas le con au début de course normalement je me bats avec Sopra pour la 3ème 4ème place comme on avait fait en training jeudi soir il me semble avec Sopra voilà un peu un peu déçu mais content quand même de remonter 6ème et félicitations à la COI parce qu'un temps de c'est stratosphérique merci merci à toi on va aller voir Dirter parce que Dirter qui arrive aussi de la poule B qui est arrivé on va dire un peu le couteau entre les dents comme Roma et tu t'en es bien bien sorti 7ème ce soir une belle course beaucoup de batailles tu t'es retrouvé dans beaucoup de batailles j'ai foiré ma calife en gros déjà je pars 11ème ça arrive je pouvais largement faire une demi-seconde de mieux c'était normalement ce temps là mais ma calife il faut oublier j'ai réussi à remonter avec les erreurs de la top bien effectivement j'ai voulu partir tout droit énormément de batailles avec Sopra c'était c'était dingue ça s'arrêtait pas c'était 33 tours de guerre quasiment un peu sué voilà au moins là t'es rafraîchi là t'as bien transpiré tout le long là j'ai bien transpiré tout le long voilà 7ème on va dire que je suis à peu près à ma place on va dire ça comme ça super c'était super trop et bien joué tout le monde ouais ouais en tout cas magnifique très très belle course allez on va aller voir Pala alors Pala contrat rempli ouais déçu de mes qualifs parce que je les ai complètement foirés comme beaucoup j'ai l'impression ouais mais en fait je leur ai pu faire 3 4 dixièmes de mieux et à chaque fois je me plantais dans le seul virage où je me plante jamais et en qualif trois fois d'affilée jusqu'à ce que la troisième je casse donc il restait quoi deux minutes et quels j'ai dit bon je me mets sur le côté j'entends que le chrono passe et donc ça m'a valu la dernière place de la qualif donc je me suis dit il va y avoir du boulot et puis bah après je conduis de plus tranquille sur la course en partant dernier donc médium et de relais de temps et puis voilà en fait je profitais des erreurs un peu de tout le monde qui se bataillaient entre eux qui perdaient un peu de temps et puis ça m'a permis de remonter tranquillement voilà et gros big up aussi mon palat au fait que tu nous laisses passer assez facilement quand même quand on arrive oui alors sache que Pibou m'a pas envoyé son paypal donc c'est pour ça que je te fais passer tranquille ah oui parce que j'ai paumé deux secondes ou une seconde et demie sur le truc je l'ai vu je l'ai vu ah je croyais que c'était toujours les deux non non il t'a bloqué volontairement bon je te fais un check après non je l'ai pas bloqué je te laissais passer je l'ai laissé passer bombe sans le gêner mais j'aurais pu rester dans la bataille droit et tout j'ai cru qu'il avait un drape au bleu mais non c'était une course voilà l'objectif c'était de laisser Jérôme dans la poule A pour qu'il soit bien dans la merde la semaine prochaine bravo quoique je sais pas comment ça marche s'il y a 75% des points par exemple est-ce qu'il est gardé ou c'est par rapport à la place non c'est par rapport à la place ah bon bien jouez pas là alors le remplaçant le remplaçant ne peut pas monter de poule par contre il peut descendre s'il termine d'aller à la place ok ok voilà donc voilà pour l'info allez on va on va aller voir Seiya Seiya qui qui a énormément souffert sur les deux derniers tours pourquoi la course c'est pas 31 tours ah je crois que Seiya il est passé un week-end je suis là c'est bon non il est là il est là c'est bon il est revenu hier ouais ben les pneus beaucoup trop de bataille pour moi beaucoup trop de bataille pour mes pneus beaucoup beaucoup trop et du coup je suis rentré un tour plus tôt que prévu en moyen parce que moi j'étais short il fallait que je fasse 13-10-10 en économisant et là ça passait mais en moyen et mon premier relais en moyen il y a eu énormément de bataille ce qui a bien tué mes pneus je suis rentré au douzième après j'ai deuxième relais à entendre pareil des batailles avec Dirter alors Dirter je pense qu'on a on a bataillé mais en même temps je pense qu'il faisait bien de déco derrière moi parce qu'il était quand même plus rapide je pense ouais j'ai essayé d'économiser effectivement un peu mes pneus ça m'a aidé et oui après voilà les batailles avec Dirter je crois des batailles aussi avec Ganji au début enfin pas mal de batailles qui m'ont bien poutré les pneus j'ai dans toutes les batailles ah ouais et j'ai réussi à utiliser le terme poutré personne ne peut réussir sur ce circuit c'est de prendre les 3 secondes au pit ah ça j'ai je pensais que c'était impossible j'ai réussi je te félicite pour ça j'en tue 3 secondes en ligne droite bien joué merci sur le live on te voit les bras donc voilà ça ça va en plus le mec il est filmé il est jamais filmé à chaque fois qu'il est filmé c'est quand il n'a plus de pneus et quand il rentre au stand et qu'il prend le pédal ça m'a tué ça aussi ces 3 secondes parce que même avec les 3 secondes je ressors quand même devant pas là et tout ça alors qu'on était proche tu pouvais jouer combien tu pouvais jouer quelle place tu crois à un moment donné je ressors derrière Fab je tenais le rythme tu vois ok il y avait une p7 et puis au bout d'un moment ça revient il y a de la bataille et les pneus ils meurent et puis à chaque fois les deux derniers tours des relais je perds je perds je perds je perds du temps donc en parlant de ça Seiya je ne sais pas si vous avez remarqué quand j'étais avec vous je vous undercut tous ça m'a fait un bien de fou je suis sorti de cette bagarre comme tu dis là quand on faisait la course et je vous ai pris un cut de 7-8 secondes je pense c'est quelque chose comme ça 5 secondes et demi au départ et très rapidement c'est monté à 7 secondes moi c'est ce qui m'est arrivé au final je rentre un tour plus tôt sur mon relais de moyens et même en prenant les 3 secondes de pena je ressors quand même devant tout le monde donc le petit undercut passe bien il ne faut pas prendre des pena c'est tout il faut faire attention c'est difficile l'entrée des stades ici oui très difficile je l'ai redouté je l'ai tellement redouté que je ne l'ai plus il n'a traité que ça attention à la suivante attention à celle de road atlanta parce que il y a 2 mètres de ligne de blanche j'arrive à la toucher c'est une autre paire de manches allez on va aller voir Pirlouche pour finir ses interviews le plus ATFT qui est remplacé ce soir je pense ça remplace un peu la dernière minute parce que moi j'ai eu l'info que cet après-midi voilà donc voilà donc t'as bien souffert voilà peu de training voire pas de training voilà voilà donc je suis content de ma course quand même on a carré déjà que c'est pas le même chrono d'ailleurs c'est exactement le même chrono en tout cas c'est pas le même bon bon j'ai eu l'info je t'en vais tu m'as fait peur ah là tu m'as fait peur non bah non c'est pas ta faute oui il y a eu moins de ça Dis-moi, Pirlouche, par hasard, je pense que tu n'as pas ouvert ta voix pour être sur le live. Parce que là, on m'a marqué qu'on ne t'entendait pas sur le live. En tout cas, nous, c'est un chèque, on s'est éclaté à l'écouter. Ah ouais, nous, ouais, nous, ouais. Soyez jaloux. Allez, tu répètes tout depuis le moment où tu as dit bonjour. Il était content de sa course et qu'il était, voilà, quoi. Content de la qualif, content de la course, mais déçu pour son collègue. Allez, hop, on a résumé. Ah, c'est beau, on a un des puces-lages en direct. Je t'expliquerai comment le faire, si tu veux, juste après le live, j'explique comment le faire. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je te la ferai vite fait, je te montrerai comment l'activer, tu vois, il n'y a pas de souci. Parce que là, on n'a que des anciens, là, ils savent tous le faire les doigts dans le nez maintenant. Oh, il se prend pour qui, lui ? Qui est le plus ancien de la partie vocale ? Pas moi. Mais je dois être dans les deux ou trois plus vieux. Je n'ai pas la tête, mais je n'en suis pas loin. Donc, voilà, vous avez très bien résumé la pire louche. Je lui expliquerai tout à l'heure juste pour comment activer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la course de ce soir ? Merci, là, Top Gun, pour ce championnat. Ouais, il est cool. Merci, Fafa, pour le cast. Merci, Fafa, pour le cast. Il n'y a que des lèches cultées dans le vocale. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, moi, sur ce, je vais souhaiter à tout le monde une très bonne soirée. Une bonne semaine, parce que c'est que lundi. Hélas, pour nous, ça serait mieux que ce soit le vendredi. Mais bon, on a encore la semaine à faire. Et moi, vous me retrouverez donc lundi prochain, toujours sur la Top Gun, et je serai sur la poule E, puisque là, je suis mon teint en haut. Et alors, on va faire un big up. Alors, bon, tu vas être avec moi, on va faire un big up spécial. Parce que tu sais qui c'est qui a gagné la poule E ce soir ? La poule E ? Ouais. J'ai une petite idée. Moi, je sais. C'est Mister Théma. Mister Théma a gagné la poule E. J'aimais pas qu'il roulait ce soir. Eh ben ouais, il roulait en poule E, il remplaçait Alain. Voilà. Voilà, monstre, bravo, c'était mal. Donc, pour une fois qu'il gagne quelque chose, il faut aller lire. T'as vu ? Je lui dis un truc gentil, et derrière, je le coupe en deux. Ah ben oui, je sais que t'as dit ça. Je vais passer un petit message de sa part. Je sais que c'était ma, son challenge, c'était de montrer comme quoi un caster n'est pas mauvais. Du coup, il a gagné en poule E, mais il s'était trois. Il y a eu deux décos. C'est ça, deux rachetistes. Non, voilà, il a fait la poule en calife, et je sais pas, je pense qu'il vient de la gagner. Ouais, il a gagné la course, donc je pense qu'il est content de lui, puis il a remporté un petit peu son challenge de caster pilote. C'est le seul mec qui gagne une course, et après, il interview les pilotes. C'est fou, quand même. C'est ça, c'est ça. Allez, sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine, et on se voit lundi prochain. Allez, à bientôt tout le monde. Bisous tout le monde, à bientôt.